78 est 15% de quel nombre ? C'est-à-dire, il y a un nombre dont on peut prendre 15% pour obtenir 78. Alors si on appelle ce nombre ici x, et je prends 15% de x, ça doit être égal ici à 78. 15%, on peut l'écrire aussi, 15% mathématiquement, c'est 15 sur 100, 15% qui s'écrit aussi 0,15. 0,15 c'est 15 centièmes, c'est 15%. Donc ici on a 0,15 fois x est égal à 78. Et bien on peut résoudre cette équation en divisant par le coefficient ici. Je vais diviser par 0,15 de chaque côté. Le but ici c'était de simplifier et de se retrouver avec x est égal à 78 divisé par 0,15. Donc ça on peut le faire très rapidement à la calculatrice, mais on va ici poser cette division. 78, je laisse un petit peu de place parce que je sais que je vais devoir jouer avec les décimales pour diviser par 0,15. Je vais multiplier par 100 mes deux nombres ici, de manière à décaler cette virgule et à l'avoir de l'autre côté ici du 5. Là du coup je dois décaler de 2 également. Donc j'ajoute 2 0 et je divise 7 800 par 15. 7 800 par 15, donc je vais prendre 78. Dans 78, combien de fois 15 ? On peut essayer avec 5. 5 x 5 ça fait 25. 5 x 1, 5 et 2, 7. 75, là il nous reste 3. Je vais faire un code couleur pour qu'il soit plus clair. Donc on abaisse le 0, on a 30. 30, combien de fois 15 ? 2 fois. On fait la soustraction, il reste 0. On abaisse à nouveau un 0 ici. 0, combien de fois 15 ? 0 fois. Et là on a fini, il n'y a pas de reste. 78 divisé par 0,15 ça fait 520. Donc on a x égale à 520. Et ce n'est pas étonnant d'avoir un nombre aussi gros puisqu'en fait, ici, 78, 15% de quel nombre ? Ça veut dire que si on multiplie 520 par 15%, on trouve 78. Effectivement, 520 fois 0,15, on va trouver 78. C'est la solution du problème. x est égal à 520.